Rosa Méziane, un petit mot sur la rentrée scolaire, 12 millions d'enfants. Je vais souhaiter déjà une bonne rentrée aux élèves, une bonne rentrée aussi aux enseignants et puis tout le personnel aussi qui accompagne les établissements. Je vous ai entendu parler de justice sociale, d'égalité, que l'éducation était au cœur de la préoccupation du gouvernement. J'ai plutôt le sentiment qu'on va avoir, comme les autres années, beaucoup d'échecs, d'échecs scolaires des élèves, d'échecs scolaires aussi, des enseignants et d'échecs scolaires plus globalement de l'éducation nationale. Il faut rappeler que depuis de nombreuses années, on dégringole dans le classement PISA, qu'on a toujours 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans solution, qu'on a, je crois que c'est 51% de diplômés du lycée professionnel qui ne trouvent pas d'emploi sept mois après avoir obtenu leur diplôme, on parle de diplômés quand même, et 30% pour les CAP. Pour moi, dans les territoires, c'est plutôt une forme de ségrégation scolaire qui arrive chaque rentrée, et j'aimerais que les choses bougent. Alors j'ai une multitude de propositions, et ça va beaucoup dans le sens de ce que réclament les enseignants, les parents. J'aimerais, au-delà de ce qu'on appelle l'école de la confiance, plutôt l'école de la réussite, l'école de l'excellence, plutôt que des mesurettes qui, pour le coup, ne changent pas grand-chose à mon sens. – Sous-titrage Société Radio-Canada